Salaam alaikum, heureux de vous retrouver. J'avais lors de précédentes interventions abordé des thématiques relatives à l'illusion et à la tromperie en islam. En réalité, mon propos touchait plutôt à la façon dont tout l'individu pouvait s'illusionner dans sa pratique spirituelle. Je voudrais aujourd'hui insister sur l'un des nombreux vices de l'âme que compte finalement la nature humaine, au premier titre duquel donc l'ostentation, Arria. La pratique ostentatoire finalement, elle se résume à peu de choses. C'est une volonté de l'individu de se montrer, de s'exhiber, ce afin d'attirer l'attention de ses co-religionnaires ou de ses congénères de manière générale. Sauf qu'en matière spirituelle, cette ostentation-là, elle prend une dimension particulière. Nombre de savants de l'époque médiévale ou même contemporaine considèrent que l'ostentation est un péché tel qu'il est haï de Dieu. Donc la personne qui se pratique de manière ostentatoire, qui pratique en tout cas de manière ostentatoire, est haï de Dieu. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que tout ce qui relève de la pratique spirituelle, à savoir la prière, le jeûne, le pèlerinage ou l'aumône par exemple, sont des pratiques qui initialement sont destinées à Dieu. Si l'on se réfère au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquant les cinq fondements de l'islam, donc les cinq fameux piliers, et je ne parle pas de la shahada volontairement parce qu'elle reste tout de même une intention intériorisée, donc tout le reste, donc les quatre autres piliers qui sont normalement destinés à Dieu, se retrouvent détournés de leur vocation pour satisfaire cette volonté narcissique de l'individu d'être au centre quelque part des préoccupations des personnes qui l'entourent. Et c'est en cela que l'ostentation devient un vice répréhensible au plus haut point. Et le prophète d'ailleurs, en son temps, sallallahu alayhi wa sallam, avait eu une crainte qu'il avait exposée à ses compagnons de la façon suivante, en leur disant ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit associationnisme, el shirkul ashrar. Et les compagnons interloqués lui dirent, mais qu'est-ce donc, ô messager d'Allah, que le petit associationnisme ? Il leur répondit, c'est la pratique, donc la dévotion, empreinte d'hypocrisie et d'ostentation.